Bonjour, je vous appelle de maison. Comme tout le monde, on est en télétravail, je pense. Pas des gens qui sont ensemble pour écouter ce webinaire spécial, l'événement spécial dans le cadre de la journée mondiale de l'eau qu'on a eu hier. Malheureusement, nous, on avait prévu vendredi avec Centro une journée québécoise des étudiants Centro qu'on a dû annuler ou reporter. On a changé, on a changé du fait qu'il y avait une réunion en personne présidentielle comme on dit maintenant à Montréal, et on a changé une activité virtuelle que vous allez entendre plein de choses dans les semaines qui viennent. On a trouvé Sébastien Sauvé prêt à prendre le ballon au bon. Puis avant que je vous dise quelques mots sur Sébastien, je veux quand même remercier Éco-Toc, le règlement stratégique des écotoxicologues de Québec, et viser aux initiatives qui valorisent l'eau potable non embouteillée pour les jeunes, de co-organiser cet événement. Puis je vois qu'on est à 93 personnes qui sont en train d'écouter ce qui se passe. Je vais seulement dire quelques mots sur Sébastien, je pense qu'il y a plein de monde qui le connaît. Professeur à l'Université de Montréal depuis 2001, vice-douan maintenant de la Faculté des Arts et des Sciences. Moi, je l'ai connu comme co-chercheur dans un projet sur les micro-polluants dans l'eau aisée, comment on pouvait l'éliminer. Puis je rencontre de temps en temps, puis je pense qu'une des choses qu'il a quand même connu pour au Québec, c'est qu'il a, qu'il a une chercheure principale sur le projet ATRAP, un projet de, pour moi, de 12 millions de dollars, avec 30 chercheurs et collaborateurs au Québec ailleurs. Il s'est Algal Blooms Treatment, Risk Assessment, Prediction and Prevention, ça s'attrape avec double P à la fin. Si vous voulez regarder ça, il y a plein d'informations dessus. Avant de donner la parole à Sébastien, j'aimerais vous demander de l'utiliser le chat seulement pour des questions. On va donc poser des questions, pas avec le son, mais par des petites lignes à gauche sur votre chatbox. On va demander à Sébastien de les prendre à la fin de sa présentation. Et votre microphone n'est pas activé parce qu'on a trouvé qu'il y avait trop de choses qui se passaient avec le microphone, donc ils sont en surdits. Je vous souhaite une belle présentation avec plein d'informations sur les contaminants d'intérêt émergents dans l'eau, un danger pour la santé humaine et les écosystèmes, puis très content, Sébastien, tu as voulu faire ça aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je présume que tout va bien. Je vais charger la présentation. Oui, tout va bien, Sébastien. Merci. Donc, merci pour l'introduction, Peter. Ça me fait plaisir de faire cette présentation-là virtuelle. C'est un peu inhabituel, mais on est dans des journées un petit peu inhabituelles pour tout le monde. Donc, oui, il y a deux ou trois semaines, je n'aurais pas pensé que je ferais une présentation de 20 personnes aujourd'hui. Donc, comme Peter l'a dit, vous pouvez... Bon, on me dit que tu allais plus fort. Bon, je vais faire... Je vais voir si je peux ajouter tout ça. Parfait. Donc, je vais pouvoir commencer. Si en cours de route, vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre. Si c'est pertinent, puis que je les vois, puis que j'arrive à introduire ça dans mon... dans ma présentation, j'essaierai de répondre. Sinon, bien, ce sera de le faire à la fin. On va découvrir ensemble en quelle mesure ça va bien de faire ça. Je ne fais pas ça souvent en virtuel. Donc, oui, je vais vous parler du contaminant émergent. Et... Je prends le temps au tout début, parce qu'on pourrait oublier à la fin, de se souvenir que, bon, j'ai le plaisir de présenter plein de résultats, plein de travaux. Bien qu'à la base, c'est toute une équipe au laboratoire qui fait ces travaux-là. Et c'est tous les étudiants qui font des stages, leur maîtrise, leur doctorat, des post-docs, des agents de recherche. Et donc, je souligne le beau travail de tout ce monde-là qui travaille fort au laboratoire. Amis, bon, qui sont un petit peu embêtés de ne pas avoir accès au labo en ce moment. Donc, les contaminants d'intérêt émergents, ou souvent on dit plus rapidement, contaminants émergents, ça combine tout un paquet de choses. Donc, il y a certaines nouvelles molécules qui sont vraiment émergentes. Donc, ça, c'est des choses qui ont été inventées par mon collègue chimiste et qui sont vraiment nouvelles. Par contre, il y a des fois des vieux contaminants qui vont redevenir émergents, qui vont redevenir plus pertinents et qu'on redécouvre un petit peu. Donc, il y a dans tout ça, il y a des nouveaux, entre guillemets, contaminants qu'on vient de réaliser l'importance, mais qui sont là depuis très, très, très longtemps. Et bon, des exemples que j'aime bien souligner, c'est les hormones, les métaux. On a souligné un petit peu tantôt les algues bleu-vert qui produisent des cyanotoxines. C'est parmi les premiers organismes vivants. Donc, il y a plein de choses comme ça qui existent depuis très longtemps, mais qui n'étaient pas sur notre radar au niveau de l'impact potentiel parce qu'on n'en était pas trop conscient. Donc, une des façons qu'on aime bien souligner le niveau de la façon de considérer qu'on a affaire à un contaminant émergent, c'est vraiment lié au manque d'informations. Donc, si on a toute l'information qu'on veut pour bien statuer sur les niveaux de risque, sur comment on devrait gérer le contaminant, sur ce qu'on devrait faire, pas faire, que la molécule soit nouvelle ou pas nouvelle, on a tout ce qu'il nous faut pour bien gérer la situation. Et s'il nous manque des informations, bien là, on est avec des contaminants. Donc, séquence de nouveautés pour les pesticides. Bon, il y a toute une séquence qui arrive entre l'arsenia de plomb. Donc, si on recule, il y a à peu près un an. Donc, il y a un an, pas un an, excusez, parce qu'en fait, je veux juste une petite affaire. Il y a des questions, puis, bien, écoutez, ça me distrait vraiment beaucoup. Donc, je ne vais pas trop regarder les questions. Et s'il y a quelque chose, je vais demander aux autres collègues qui aident à l'organisation d'intervenir dans l'autre chat, où je pourrais nous le voir. Donc, la séquence de nouveautés pour les pesticides, il y a un siècle à peu près, on utilisait l'arsenia de plomb, ça fonctionnait très bien dans les vergers, ça éliminait tout un paquet de moisissures, de maladies, de problèmes. Et éventuellement, on ne s'inquiétait pas trop du plomb, parce que le plomb, on ne réalisait pas toute l'ampleur à ce moment-là. Et l'arsénique a toujours été assez bien visualisé comme toxique, et c'est même assez romanesque à l'occasion. Donc, on a assez trouvé des alternatives, et on s'est tourné vers le DDT, en tournant la gamme. C'était la nouvelle molécule, ce n'était pas toxique, il n'y avait pas les dangers qui étaient liés à l'arsenic, et on a trouvé que c'était une très bonne idée, jusqu'à ce qu'on réalise tous les problèmes qui étaient liés au DDT, les problèmes avec les agilators, les grèves, etc. Et là, on s'est transféré vers les organophosphorées qui, eux, n'étaient pas toxiques et qui n'avaient pas les problèmes du DDT, jusqu'à ce qu'on identifie tous les problèmes associés aux organophosphorées, problèmes de développement intellectuel, de neurotycine, etc. Et on s'est tourné vers l'atrazine. L'atrazine, qui est un herbicide. L'atrazine a éventuellement aussi été bannie dans leur pays, et est de plus en plus sous la loupe. On a donc transféré vers les néonicotinoïdes, les fameux pesticides qui tuent nos abeilles, et autres. Et donc, avec toute une série d'autres problèmes aussi liés à la santé, avec... Bon, on me demande... On a mis encore un peu plus fort le micro. Et ensuite, il y a le glyphosate. Et donc, il y a le glyphosate aussi qu'on découvre et qui devait avoir aucun problème. Donc, c'est vraiment toute une séquence. Et un des éléments qui est important dans tout ça, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à être plus proactif dans notre capacité à identifier les problèmes et les pesticides. On ne veut pas toujours être à la remorque d'accepter quelque chose et de continuer à intervenir juste au moment où il y a un impact de façon sévère, parce qu'il y a beaucoup de cas de cancer, parce qu'il y a des espèces qui sont mises en péril ou autre. Donc, on repense notre processus d'acceptation dans ce que c'est les pesticides. C'est une séquence de pesticides, mais c'est valable probablement pour d'autres produits aussi qu'on utilise. Donc, on va commencer avec le plomb. J'aime bien le plomb, parce que c'est vraiment comme vieux problème, vieux polluants. Ça remonte à l'époque des Grecs et des Romains dans l'Antiquité. Donc, les Grecs et les Romains ont commencé à exploiter des mines et à exploiter le plomb. Il y a eu un apport colossal ensuite avec l'exploitation du charbon, la révolution industrielle, qui a été utilisé comme additif dans l'essence et c'est encore présent en excès beaucoup trop souvent dans l'eau potable et on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, même l'exemple, pensez-y, utilisé comme additif dans l'essence, si on voulait réfléchir à une façon de contaminer au plus possible le globe au complet, on pourrait s'imaginer de mettre du plomb dans tous les véhicules de la Terre, dans toute l'essence qu'on met, qu'on brûle, qu'on disperse dans l'atmosphère et ce serait probablement le système le plus efficace pour polluer en plomb la Terre au complet. Malheureusement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, si j'avance là, il y en a, il va y avoir un petit délai ? Non, ok, on l'a. Bon, donc en haut ici, excusez-moi, bon, en haut, je vais voir. Vous avez, si vous regardez la figure du haut, la production en plomb à l'échelle du globe pendant, si on recule, il y a 5000 ans. Donc, avec la découverte de la métallurgie, le début du travail des métaux, on a l'arrivée des Grecs, la Grecque antique, il y a toute l'époque de l'Empire romain avec l'exploitation des mines, etc. Et ensuite, bah, t'as différentes évolutions où il y a eu un peu moins d'activité en Europe et ailleurs et t'as la évolution industrielle qui arrive vers la fin puis on voit qu'on remonte. En dessous de ça, donc, en bas, vous avez la concentration de plomb dans des carottes de glace du Groenland. Donc, ce que vous voyez là, c'est vraiment ce qui était mesuré dans des grosses carottes de glace où on peut reculer dans le temps et on a une petite épaisseur qui correspond à chaque époque. Et donc, on peut prendre les grosses carottes, couper en petites tranches et évaluer la pollution qu'il y avait dans la neige ou dans ce qui s'est déposé à la surface et donc, on a une mesure un petit peu de la pollution du globe au moment où la glace s'est formée. Et donc, on peut voir qu'enregistré dans les carottes de glace du Groenland, il y a un pic de pollution globale qui est lié aux activités des Romains il y a 2000 ans. Et là, il faut bien noter l'échelle de concentration. Donc, on est dans un ordre où on était peut-être à 0,5 avant l'époque où l'homme a eu un impact et on monte à 3 ou 4 à l'époque des Romains. On parle depuis trop grande par grande. Si on avance, ici, on a dans les années plus récentes où on remonte sur deux siècles et là, on voit que l'activité industrielle a eu un impact beaucoup plus grand et on voit qu'à partir des années 50, il y a vraiment une explosion du plomb telle que mesurée dans la glace au Groenland et dans ce cas-ci, on voit bien que l'échelle, on n'est plus dans 0,5 à 4, mais on est jusqu'à 200 et donc, dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, on est beaucoup plus haut. Oui, bon. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette figure-là, c'est qu'on voit que le pic était autour des années 70 ou à peu près. On va essayer. Et autour des années 70 ou à peu près, il y a eu un pic, mais que c'est aussi, ça correspond aux années où on a réalisé, bon, qu'il y avait un problème, le plomb est toxique. On a arrêté d'en mettre dans notre peinture, on a arrêté d'en mettre, on a diminué progressivement quand on était dans l'essence et donc, on voit qu'il y a vraiment eu une baisse et donc, ce pic-là a baissé. Et donc, oui, globalement, quand les gens entiers décident de faire attention et de mettre en place des critères vraiment pour aider, on voit que ça aide et que ça diminue la pollution et qu'on a eu un impact au niveau global. Donc, vraiment, ça reste une bonne nouvelle. Et bon, ce n'est pas sans analogie avec l'effort qu'on voit au niveau planétaire en ce moment pour affronter un autre contaminant, un autre problème. Donc, ici, le plomb dans les écoles. Bon, je vois qu'il y a, dans les participants, il y en a quelques-uns qui ne sont pas au Québec, qui sont ailleurs, mais il y a eu un petit scandale à l'automne sur les niveaux de plomb dans les écoles. Le plomb a la particularité d'être neurotoxique. Il y a une limite qui est acceptable, qui est sans équivoque. Il n'y a pas de débat ou d'ambiguïté à savoir si c'est toxique ou pas toxique, si ça va ou ça ne va pas. Il n'y a aucune ambiguïté et tout le monde est à peu près d'accord sur les niveaux acceptables. Ça réduit le quotient intellectuel des enfants. Ça augmente les risques de déficit d'attention, d'hyperactivité. Et, en ce moment, dans les écoles où ça n'a pas encore été retesté, confirmé, il y a une recommandation de laisser que les l'eau au moins une minute avant d'avoir le temps de faire les vérifications nécessaires. Et ici, je vous ai mis deux figures. Et il y a, j'ai mis dans les liens web, je pense que vous pouvez l'avoir, vous pourrez aller voir, c'est « Little Things Matter ». Vous pourrez aller voir ce vidéo sur YouTube quand vous aurez la disponibilité. Ensuite, si vous avez l'intéresse. Mais ce que ça montre, c'est que dans la figure de gauche, ce que vous avez, c'est la distribution normale de l'intelligence, ou de la distribution, des habiletés, etc., chez les enfants, avec d'un côté, une portion, si on prend la population aux États-Unis, 6 millions qui seraient avec un QI au-dessus de 130, donc doués ou avec une douance. Et inversement, vous auriez 6 millions d'enfants qui, eux, seraient sous 70 de QI et qui sont avec des défis d'apprentissage, des défis de fonctionnement différents. Et donc, cette réalité-là, c'est la distribution normale. Si on a une petite exposition au plomb, même si c'est une petite exposition et que ça a des points de… un impact, on pourrait dire, de 3-4 points de QI sur la population, mais ça déplace toute la courbe et donc tout le monde se déplace. Et donc, ensuite, il nous reste 2,4 millions d'enfants qui sont doués ou avec la douance par rapport aux 6 millions qu'on avait avant. Et 9,5 millions qui, eux, ont des défis, ont besoin d'aide, ont besoin de soutien supplémentaire parce qu'il y a moins de… bien, parce qu'ils ont été avec l'impact du plomb. Et ça, c'est l'impact du plomb. Si on rajoute à ça d'autres défis, d'autres polluants, bien, on continue d'agraver. Donc, je pense qu'ils avaient à faire des effets. Donc, ensuite, bien, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison si on est inquiet? Il y a des maisons, il y a la question dans les écoles, c'est certain, mais c'est principalement mieux de boire l'eau de la maison. Si on est inquiet, dans ce cas-ci, bien, un pichet filtrant qui coûte vraiment pas cher va enlever, là, 97 nous, quand on l'a mesuré, 27 % du plomb. Donc, ça reste une façon, là, très efficace, peu coûteuse de s'assurer qu'on a une eau qui est sans fond. Et ici, bien, vous avez des résultats où nous, on l'a testé, soit avec des eaux simulées où on a rajouté du plomb dans l'eau pour être certain qu'il y en ait suffisamment. Et d'autres aussi, en bas à droite, où il y a assez de l'eau dans les domiciles qui étaient, vous voyez, dans ce cas-ci, étaient, dans certains cas, à la limite de ce qui était acceptable, mais qui, avec le pichet filtrant, ont réduit l'eau de façon très convenable. Donc, dans tous les cas, même quand on avait rajouté beaucoup de plomb, le seuil ici, la ligne du bas à 5, c'est la ligne, la nouvelle réglementation qui est reconnue un peu près partout dans le monde. C'est le seuil qu'on ne veut pas dépasser. Il était 10 à l'origine au Canada quand on a fait des travaux-là. Donc, la conclusion, c'est que si vous avez un doute sur une entrée de plomb ou des éléments en plomb dans votre maison, le plus simple et le mieux au niveau de la société écologique, vraiment pas concentratif de l'eau en bouteille, c'est une catastrophe de plastique. Un pichet filtrant fait très bien travail pour un défi. Ensuite, on va changer un peu de registre. Je vous amène dans les analyses qu'on fait en spectrométrie de masse. on travaille en haute résolution et c'est un petit un peu un schéma du genre d'appareil qu'on utilise quand on fait ces travaux-là. On ne fera pas de ça un cours de chimie pour vous expliquer les détails de toutes ces analyses-là, mais ça vous donne une idée du genre d'instrumentation et de ces composantes quand on veut faire des analyses de haute résolution qu'on va utiliser pour des contaminants émergents de type organique comme les pesticides, les médicaments, les autres. Donc, ça nous permet d'atteindre des limites de détection qui sont exceptionnelles. Dans ce cas-ci, vous avez ici un résumé de certaines limites de détection. Médicaments et pesticides, 0.5 à 20 nanogrammes par litre, composés perforés de 0.03 à 10 nanogrammes par litre, les hormones, mon nid, nos dernières méthodes de 0.05 à 0.3 nanogrammes par litre et les cyanotoxines selon les méthodes de 1 à 50 nanogrammes par litre pour détecter les cyanotoxines. Donc, c'est des petites concentrations et c'est quand même assez difficile de visualiser ce que ça représente et pour vous donner une idée, j'ai mesuré très précisément ce cube de sucre et si on le dilue dans le stade olympique, ça c'est le stade olympique de Montréal pour nos amis à l'étranger, mais prenez le stade sportif de votre choix, ça va vous aider, ça donne dans ce cas-ci 2.15 nanogrammes par litre pour ce cube de sucre-là dans ce stade-là. Donc, quand on parle de nanogrammes par litre, on parle de quelques cubes de sucre dilués dans l'équivalent d'un stade olympique ou un stade sportif quelconque. Donc, il faut vraiment réaliser que c'est des très petites concentrations et donc la question qu'il faut vraiment toujours se poser, c'est est-ce que les concentrations qu'on mesure ont vraiment un impact, est-ce qu'elles sont vraiment toxiques ou pas? ça devient précieux parce que c'est important. Sinon, il y a, il y a, il y a, il y a, ce n'est pas, ce qu'il faut départager, c'est que c'est facile pour les instruments d'aujourd'hui qui sont hyper performants de mesurer des traces à peu près tout partout. Et donc, on ne peut pas systématiquement dire que tout est dangereux parce qu'on mesure des traces de tout partout. Par contre, il faut arriver à départager et c'est là où il y a tout un travail de toxicologie, d'écotoxicologie. Quand on mesure des concentrations de contaminants, il faut être capable de décider quand est-ce que ces contaminants-là sont clairement dans une zone à risque, quand est-ce qu'ils sont dans une zone où on n'est pas certain qu'on devrait vouloir avoir un peu mieux, et quand est-ce qu'on est, selon toute la science qu'on connaît, dans une zone où il n'y a pas de risque et qu'on ne devrait pas s'inquiéter. Et tous ces cas de figure existent là et il y a toujours une espèce de zone de gris où on n'est pas certain ou, si vous vous souvenez de la contamination des contaminants émergents et la zone aussi où ça devient des contaminants émergents quand on mesure des choses et qu'on n'est pas certain complètement de l'impact qu'on devrait... Donc, ici, on a des données de la station d'épuration de la Ville de Montréal. Les données sont un peu vieilles, ça remonte à 2006, mais le traitement en place pour le moment n'a pas changé, donc ces chiffres-là seraient à peu près valables si on se férait à la situation de l'eau. Donc, ce que vous voyez ici, c'est quatre antibiotiques différents. Donc, ce fameux taxasin, trimitocrine, caritromicine, trimitocrine, peu importe, c'est quatre antibiotiques qui sont utilisés au niveau humain et en lavande et au bourgogne, vous avez des concentrations de deux réseaux d'égout qui arrivent à la station d'épuration et en beige, donc le lavande ici, le bourgogne et le beige, mais c'est après. Donc, c'est ce qui arrive après qu'on a fait le traitement et si vous avez l'impression que la station d'épuration n'en enlève pas beaucoup, bien, vous avez un petit peu raison. La station d'épuration à la Ville de Montréal a été conçue pour contrôler les particules en suspension, pour réduire la matière organique dans les particules en suspension, pour contrôler le phosphore et ça fait un travail raisonnable pour ces deux aspects-là, mais elle n'a jamais été conçue pour enlever les médicaments ou les pesticides et donc ces médicaments-là ici, les antibiotiques, qui sont des molécules polaires qui ont peu d'affinité pour le processus en place, peu d'affinité pour la matière organique, peu d'affinité pour les selles de fer d'aluminium qui sont utilisées et ça n'enlève à peu près rien. Et donc, quand tout ça transite à travers, bien, ça ressort et c'est que la consommation d'antibiotiques pour usage humain, domestique ou hospitalier à Montréal va dans ce cas-ci être jetée à peu près intact dans le fleuve Saint-Laurent et ça représente une tonne de molécules d'antibiotiques par année et il faut bien réaliser, là, on ne parle pas d'une tonne de comprimés, on parle d'une tonne des molécules actives qui sont dans les comprimés et donc tout ça est rejeté directement dans le fleuve et on ne parle pas non plus de sous-produits de dégradations, c'est vraiment juste une tonne de la molécule mère qui était dans les médicaments. Il y a, c'est clair, une portion de ça et il faudrait rajouter qu'il y ait les molécules un peu transformées plus ou moins qui sont habituellement encore avec une activité biologique résiduelle qui varient selon les molécules. Ensuite, on a fait l'exercice similaire pour des lentilles déopressables, des lentilles psychotiques et dans ce cas-ci, c'est basé sur la consommation de ce qu'il y avait de consommer dans les pharmacies et donc ça, c'est les ventes par les pharmaciens aux gens qui remplissaient leurs prescriptions telles que demandées et donc si on fait la distribution de ça à travers les gens et qu'on présume que les gens prennent un comprimé par personne par jour, on arrive avec environ 20% des gens qui consomment quotidiennement une forme d'antimépresseur ou d'antimépresseur. Donc, ça nous donne aussi les chiffres sur les plus consommés et quels cibles on devrait s'attendre de retrouver dans l'environnement. Quand on fait un petit peu le même exercice que tantôt, mais dans ce cas-ci, on a en jaune les concentrations qu'il y a dans l'eau d'égout, en mauve ce qui ressort dans les effluents et en blanc ce qu'on retrouve dans le fleuve à un demi-kilomètre du point de rejet. Et bon, vous prenez note ici que l'échelle des logs, donc forcément chaque changement ou chaque différence reflète un gros changement par rapport à ce qu'il y a dans l'environnement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'un peu comme pour les antibiotiques, le traitement en place est plus efficace. Donc, les antidépresseurs ne sont à peu près pas enlevés par le traitement qui est en place pour les ovies. Et dans le fleuve, ce qu'on voit à un demi-kilomètre, les concentrations diminuent, mais ça diminue à peu près dans les mêmes ratios. Et ce n'est pas de la dégradation, on ne pense pas, parce qu'un demi-kilomètre, c'est peut-être une demi-heure ou une heure de distance. Donc, ce n'est pas très long. C'est vraiment plus une question de dilution parce que, oui, le point de rejet est énorme. La ville de Montréal, c'est un point de rejet gigantesque, mais c'est dilué dans beaucoup d'eau parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est aussi énormément d'eau. Donc, si on avance, dans ce cas-ci, on s'est posé la question de quel est l'impact de ces concentrations-là d'antidépresseurs sur les poissons. Donc, ici, ça vient d'un autre projet dans ce cas-ci, mais c'est des zones de fontaine, des troutes arc-en-ciel. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a mesuré l'accumulation dans les troutes. avec les différentes molécules, les antidépresseurs qui sont illustrés ici. Donc, vous avez une série d'antidépresseurs avec certains métabolites, les concentrations dans les tissus, et on a mesuré, je vois que sur mon écran, les codes de couleur sont un peu moins bons. Celui de gauche, c'est les foies, les colonnes du milieu, c'est le cerveau, et le plus bas, c'est le filet, le muscle, la portion qu'on pourrait manger. C'est quelqu'un qui a mangé ces trucs-là, donc il y a des effluents d'alien. Donc, ici, on a exposé des trucs à des effluents ou à des effluents dilués de la ville de Montréal, et on voyait qu'il y avait une certaine, bon, qu'il y avait une accumulation certaine dans le foie, mais bon, ça, c'est reconnu, on sait que le foie, c'est un filtre, donc c'est pas trop grave, on n'était pas surpris de voir qu'il y avait une accumulation dans le foie. Il y en a très peu dans le muscle filet, ça aussi, c'était reconnu. Ce qui est un petit peu plus problématique, si on prend l'exemple ici, c'est une accumulation intermédiaire dans les tissus du cerveau. Donc là, ça, ce que ça vient à dire, c'est qu'on a des molécules qui agissent au niveau du cerveau, qui sont vraiment des, dont le principe actif agit au niveau du cerveau, qui ont une accumulation modérée dans le cerveau des truites qui sont exposés dans cet environnement-là. Donc la question était très pertinente de voir qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il y a un impact sur le cerveau des truites. Il y a certaines questions qui étaient quand même un petit peu plus délicates à poser. Travailler avec les collègues à Environnement Canada et là, vous m'excuserez, sur ma version, à moi, il y a des petites échelles qui ont un peu bougé, mais bon, on va faire avec. Donc ça, c'est des mesures de l'activité synaptique. Donc avec mon cas, donc avec François Gagné à Environnement Canada, et le travail d'André Lajeunesse, c'était pour son doctorat, on a mesuré vraiment la vitesse de réaction dans une pompe sodium-potassium dans les tissus du cerveau. Donc ça nous donne une mesure de la vitesse de réponse de ces tissus-là. Donc ici, vous avez les différents résultats qui sont un peu compliqués à interpréter, donc on va y aller une étape à la fois, ça va être un peu plus simple. Donc à la gauche, c'est la référence, donc c'est la réponse pour les truites qui sont en anglo-propres. C'est comment les tissus de leur cerveau répondent. qui correspond si vous retournez donc là dans le tissu. Donc ici, on a la réponse normale. À l'autre extrémité, qui est de l'eau propre mélangée avec 10% d'effluents et traitée à l'ozone, donc c'est vraiment pour mesurer aussi en même temps l'impact de l'ozone, on a la même réponse. Donc de l'eau propre plus 10% d'effluents traitées à l'ozone, on a à peu près les barres d'erreur la même réponse. Si on descend à la moitié, donc ici, ici on a de l'eau propre avec 10% d'effluents qui n'est pas traité. Donc juste mettre 10% d'effluents urbains sans ozone, on diminue de moitié l'activité synaptique de nos truites. Si on avance avec les autres résultats, qui sont aussi un peu confondants, vous verrez. Donc ici, on a la référence et là, ensuite, on a une diminution similaire si on expose nos truites avec 20% d'effluents. Donc on voit qu'on a peut-être pas à la moitié, mais on a une réponse qui va être aux deux tiers de la réponse normale quand on expose nos truites aux effluents. Et si on expose nos truites à 20% d'effluents plus de l'ozone, dans ce cas-ci, on a la pire réponse, on a une réponse qui est à peu près au quart ou au tiers de la réponse normale. Donc ça, ça nous a un petit peu embêtés, ça prend un petit bout de temps d'arriver à interpréter qu'est-ce qu'on voyait ici et ce qu'on en a conclu, c'est qu'en fait, l'ozone crée des sous-produits et que si on a beaucoup d'effluents, ici on avait 20% d'effluents et la même quantité d'ozone, on n'a pas assez d'ozone pour détruire tous nos effluents et notre ozone génère des sous-produits donc qui transforment nos antidépresseurs en molécules qui sont encore plus toxiques. Et donc si on met un peu d'ozone mais qu'on ne détruit pas les molécules et les sous-produits qu'on génère, on peut aggraver la toxicité et si on avance à la prochaine diapo, vous voyez ici 10% d'effluents ou 20% d'effluents, il y a une légère, il a l'air d'avoir une petite différence mais il n'est pas très grande, 10% d'effluents avec ozone, on a assez d'ozone pour attaquer les molécules mais générer des sous-produits mais dégrader nos sous-produits donc on élimine la toxicité mais 20% d'effluents avec ozone, notre ozone commence à attaquer nos molécules, génère des sous-produits mais il n'y a pas assez d'ozone pour attaquer les sous-produits et les sous-produits sont plus toxiques. On a voulu vérifier ça et on a effectivement trouvé je pense que c'est encerclé oui c'est ça donc on a une des molécules la venaflaxine et on voit qu'il y a un sous-produit d'oxydation NOH qui est présent et qui est produit par l'ozonation donc là on n'a pas la démonstration que c'est ça qui a causé le problème qu'on a vu avec l'accumulation dans notre huile mais on a clairement clairement une démonstration ici que la molécule du sous-produit qui pourrait être très toxique pour notre huile était présente quand on fait ce système-là donc on présume que oui le message ici c'est que oui ça peut être bien d'utiliser l'ozonation mais il faut que ce soit bien fait et il faut qu'il y en ait suffisamment parce que s'il n'y en a pas suffisamment on va avoir des problèmes en générant des sous-produits qui sont plus toxiques ensuite on va changer le registre donc ici vous avez la couverture du Time version canadienne en années 2000 on ne parlera pas de l'élection de Jean Chrétien ou du Playstation 2 mais de la puberté précoce et ce qui était pertinent dans les années 2000 à ce sujet-là reste tout à fait pertinent aujourd'hui il n'y a pas beaucoup plus de questions qui ont été répondues que ce qu'il y avait à ce moment-là donc c'est quoi les perturbateurs endocriniennes c'est des substances et là ça combine autant des molécules naturelles que des molécules synthétiques qui ont la capacité d'agir sur nos glandes endocrines qui peuvent agir comme des hormones ou qui peuvent agir sur les tissus qui répondent aux hormones et on va les appeler des perturbateurs endocriniens donc c'est vraiment important de comprendre que ça peut être une molécule qui ressemble à une hormone et donc qui va avoir la même qui quand elle circule dans le système peut avoir la même réponse ça peut être une molécule qui va empêcher l'hormone de faire son travail donc c'est pas parce que ça représente mais ça compétitionne ou ça diminue l'efficacité des hormones ça pourrait être quelque chose qui agit sur les récepteurs dans le corps pour les hormones ou autres et ça les bloque ou ça réduit leur efficacité ou au contraire ça pourrait décupler la force des hormones ça pourrait décupler la capacité des récepteurs à répondre ou à réagir pour les mêmes concentrations d'hormones dans l'ambiance donc ça peut être en plus ça peut être en moins la majorité du temps c'est féminisant mais il y a quelques exceptions ça va être plus un effet masculin donc qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocrinés il y a clairement les hormones et là il ne faut pas oublier qu'il y a des hormones endogènes qui sont normales qui sont exprétées par les gens et les animaux une des meilleures sources de ça c'est une femme enceinte les taux hormonaux sont des ordres de grandeur supérieurs au reste il y a des hormones synthétiques forcément le plus connu ou le plus ciblé étant la cellule anticonceptionnelle il y a toute une série de produits pharmaceutiques il y a plusieurs pesticides il y a différents produits chimiques les plastifiants il y a des détergents les métaux le tributil et l'étain en est un et il y a toute une variété de produits naturels qui sont aussi des perturbateurs endocrinés bon les produits naturels sont avec un potentiel de perturbation d'oxygène habituellement beaucoup moindre que beaucoup des autres produits chimiques mais plutôt estrogène mais entre autres certains éléments et donc ici il y a un petit peu de peur ici mais j'espère que vous voyez bien c'est des données qui datent moi j'étais très heureux de trouver ça mais les données publiées dans Nature en 1973 et ce que ça montre c'est l'âge de la puberté ou la minarchie qu'ils appellent en anglais je pense que c'est minarchie en français aussi les premières menstruations et donc ce qu'on voit ici c'est que les premières menstruations il y a 100-150 ans étaient autour de 17 ans et que dans les années 70-75 on était rendu autour de 13 et si je me fie à mon expérience personnelle les gens autour de moi on est probablement plus rendu autour de 11 ans 12 ans dans tous les ans on a aujourd'hui et donc il y a clairement une tendance à la baisse où l'âge des premières menstruations est de plus en plus précoce il y a peut-être certains de ces éléments-là qui sont dus à une meilleure nutrition mais depuis 100 ans je pense qu'on mange à notre faim et c'est pas une question de manquer de nourriture c'est fort probablement une exposition à beaucoup d'hormones qui sont principalement féminisantes même si c'est pas il y a aussi l'équivalent au niveau masculin donc il y a une baisse de fertilité masculine qui est assez claire et ici c'est des données j'aime bien prendre ces données-là mais il y a beaucoup de données variées il y a c'est moins clair il y a un petit peu plus de controverses dans les études sur la fertilité masculine mais grosso modo ce qu'on peut retenir c'est que les hommes d'aujourd'hui ont à peu près moitié moins de spermatozoïdes que leurs grands-parents et donc dans ce cas-ci cette étude-là était basée malgré tout sur 26 000 hommes donc c'est quand même une étude où il y avait quand même beaucoup de données pour voir que si vous voyez les déconcentrations il y a une baisse de moitié puis on part on part des années 90 aux années 2005-2006 donc la tendance sur une période plus longue est probablement encore plus sévère comme on voyait tantôt là au niveau des femmes ensuite quelques données environnementales sur les hormones ici on a des données pour une série d'hormones c'est surtout des estrogènes et progestogènes combinaison de molécules naturelles ou synthétiques donc et bon la famille et ce qu'on voit dans ces données-là c'est des données pour deux rivières autour de Montréal donc le fleuve Saint-Laurent qui fait le tour de Montréal la rivière de Médine qui passe au nord et on a dans la station d'épuration la ville de Montréal donc les deux collecteurs donc ça c'est de l'eau d'égout telle qu'elle arrive à la station c'est à les effluents donc après traitement ce qui ressort on voit que dans ce cas-ci le 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 traitement a malgré tout une certaine efficacité pour enlever les hormones et donc dans certains cas ça enlève presque tout on voit que l'estriole il ne reste pas grand-chose après le traitement vous voyez on passe de 230-240 des traces mesurables mais pour estradiole on enlève le tiers ou le quart c'est déjà ça et pour d'autres on a des traitements qui sont quand même efficaces par contre la la sommation de tout ça nous arrive si vous regardez on a quelques cas dans les rivières où il y a des concentrations qu'on en arrive à mesurer et la sommation de ça nous arrive ça fait 8 170 nanogrammes par litre et donc dans ce cas-ci ce que ça veut dire c'est la la nuance pour avoir un impact chez les les poissons si on parle vraiment d'alvin ça serait autour de 0.5 à 1 donc ça fait des expérimentations en aquarium ça fait des expérimentations dans des lacs expérimentaux où on a fait ça dans des petits lacs contrôlés où on a mis des hormones et où on a mesuré les populations de poissons on voit que entre 0.5 et 1 c'est le niveau qui va féminiser les poissons ces concentrations n'ont probablement même les grosses concentrations ici n'ont aucun impact sur une touette adulte puis sur les poissons adultes et c'est vraiment un enjeu pour les stades très sensibles d'alvin les oeufs quand ils sont tout petits ou s'ils sont exposés à une telle dose d'hormones féminine ils vont se transformer en mâles et bon au niveau populationnel ça fait qu'il y a une population distribuée on fait notre traitement l'année d'après il n'y a que des femelles puis l'année d'après il n'y a plus de poissons ça prend un peu d'idées pour faire une population qui se maintient puis c'est ça bon ensuite dans les autres genres de mesures qu'on fait on a commencé avec l'instrument que je vous montrais tantôt on arrive à faire du dépistage non ciblé donc la différence c'est quand on veut mesurer quelque chose donc quand on sait ce qu'on veut mesurer et qu'on le vise la analyse suspectée si je vise des pesticides précis mais que je me soupçonne qu'il y aura peut-être d'autres pesticides ça fait quelque chose m'excuse m'imprimante qui a fait une mise à jour et ensuite des analyses non ciblées ça va être dans le cas où on regarde ce qu'il y a mais on n'a pas d'idées préconçues de ce qu'on devrait trouver et donc c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on voit à la télé dans les émissions de télé où on arrive dans un labo on met un échantillon proche d'une machine puis en 30 secondes on a des résultats fantastiques bon je vous confirme que c'est beaucoup plus compliqué de faire ce travail là mais les instruments d'aujourd'hui commencent à s'approcher d'une capacité d'interroger des échantillons pour trouver des choses sans savoir a priori ce qu'on pourrait y avoir qu'on ne pouvait pas faire et donc quand on fait cet exercice là et ici l'exercice sur l'exemple que je vous donne c'est dans du lisier de port où donc a priori nous on allait voir ou vérifier la présence d'antibiotiques et donc on a vu qu'il y avait d'autres antibiotiques qu'on ne s'attendait pas la sulfadiazine mais on était assez surpris de voir l'amidroxyprogestérone qui elle est un composé utilisé en thérapie hormonale de remplacement donc dans ce cas-ci on s'y attendait pas comme on fait beaucoup de travaux sur les hormones on était habitué à la molécule on la reconnaissait bien mais dans le lisier de port on ne pensait pas que les truies seraient posées à des produits de nos femmes et nos posées donc avec un peu de recul et les explications des producteurs de port on s'est rendu compte que cette molécule apparentée qui est utilisée pour les producteurs pour synchroniser les stress des truies pour qu'elles donnent bas tout en même temps donc ils leur donnent une bonne dose d'hormones pour qu'elles soient toutes enceintes en même temps et qu'elles tout leur tien en même temps c'est plus facile à gérer pour les producteurs de porc mais ça fait aussi des méga doses d'hormones et de de tornoquinien dans le lisier et donc ici je vais donner quelques exemples de tétracycline donc c'est ce qu'on mesurait et là l'enfin ce que je veux c'est que la clore tétracycline c'est cette molécule ici c'est ce pic là qui serait la molécule qu'on va mesurer parce que c'est ce qui est rajouté dans la moulée ici les quatre je vous épargne les noms un peu long ils sont en haut ce que je veux souligner c'est qu'il faut faire très attention il faut être vigilant d'aller voir les sous-produits de dégradation parce que si on ne regarde que la molécule mère qui est ajoutée on pourrait oublier la majeure partie de la pollution qui vient en fait des sous-produits dégradés et ça c'est à ne pas négliger quand on regarde les données environnementales on est allé dans des champs où on a fait de l'épandage de l'isier de porc et donc ici vous avez les concentrations qu'on a mesurées dans les sols vous avez les profondeurs des sols donc à gauche c'est la plus haute le sol de surface de 0-10 cm puis bon ensuite il y a des sols un petit peu plus profonds et là vous avez la tétracycline la clore tétracycline qui sont les deux molécules standards et les autres sont des sous-produits de dégradation et encore là je souligne les unités donc ça c'est nos molécules qu'on vise puis qui sont ajoutées dans la moulée donc on aurait des concentrations qui varient selon les profondeurs entre les dirons 1 et 15 nanogrammes par gramme dans les sols mais si on regarde bien la 4-épi-anhydro-tétracycline dans ce cas-ci la concentration dans les sols est montée à 1000 et donc le contraste entre aller voir juste les molécules initiales qui sont mises dans la moulée et les sous-produits est phénoménal et il y a des études qui démontrent que ces sous-produits-là peuvent avoir une activité qui va varier leur activité biologique va varier mais elle ne sera pas elle n'est pas elle n'est pas disparue donc dans certains cas elle est un peu moins forte en certains cas elle est un peu plus forte en certains cas elle est similaire selon les molécules mais même si on était à moitié moins fort si on en a 1000 fois plus on a potentiellement un problème et donc c'est vraiment l'élément qu'on garde en tête ici et que les concentrations qui sont recueillies dans les eaux d'écoulement et les eaux de drainage de ces champs-là et qui sont rejetées dans les cours d'eau environnement sont à peu près deux ordres de grandeur supérieurs à ce qu'on a mesuré dans les effets de la ville de Montréal donc l'apport agricole dans ce cas-ci de l'antibiotique est très significatif ensuite je vais parler un petit peu de triazine dans l'eau du robinet donc triazine ici c'est des données sur l'atrazine on en a parlé un petit peu plus tôt donc l'atrazine c'est la section orange et DEA c'est desétyl-atrazine donc qui est un sous-produit de dégradation naturelle de l'atrazine et ici vous avez les concentrations qu'on voit dans l'eau du robinet qu'on a mesurées dans la région de Montréal pendant un an et demi et donc on a carrément mesuré la concentration qu'on voyait dans l'eau bon je pense initialement à toutes les semaines puis éventuellement aux deux semaines c'était un étudiant qui commençait son doctorat à ce moment-là qui a complété maintenant juste avant Noël a complété son doctorat qui semblait un petit projet pour le plaisir a vite grandi et bon on a fait beaucoup d'analyses dans ce cas-ci ce qui est vraiment intéressant ici c'est de voir qu'il y a des grosses fluctuations c'est le bout qui m'a le plus étonné je me serais attendu à ce que l'eau soit assez stable ou que les concentrations soient assez stables là il y a vraiment des grosses variations on peut souligner là ici il y a un pic orange dans cette période-là puis on arrive on est à l'automne donc à l'automne ici en 2015 il y a eu au début d'automne un pic d'atrazine mais l'année suivante dans la fin de l'été milieu de l'été il y a un pic de DEA du sous-produit mais l'année d'avant dans la même période il n'y a pas vraiment ce pic-là donc il y a vraiment quelque chose qui est particulier entre ce qui se passe d'une année à l'autre qui va varier on présume avec le niveau de pluie l'ensoleillement les activités aux champs l'érosion des sols etc. on sait aussi que le traitement de l'eau potable on n'est pas dans l'eau usée on est dans l'eau potable le traitement de l'eau potable dans ces usines-là va enlever à peu près la moitié de la trazine donc il reste la moitié de la trazine dans l'eau donc ce qu'on voit ici dans l'eau du robinet c'est une façon de mesurer ce qu'il y a dans le fleuve dans ce cas-ci ça vient du fleuve Saint-Laurent et donc il y a le double dans le fleuve et donc on peut calculer si on fait ce calcul-là où on multiplie la concentration mesurée dans l'eau du robinet qu'on multiplie par deux pour avoir la concentration dans le fleuve soit le débit du fleuve à Montréal on arrive avec une moyenne estimée de 40 à 90 tonnes par année d'atrazine et de son sous-produit qui sont transportés par le fleuve Saint-Laurent et ce qui est quand même phénoménal ici c'est qu'il faut réaliser que le processus qui fait que la concentration dans l'eau est triplée pendant un mois ou deux sur une période ici est phénoménal c'est tout le bassin versant du fleuve Saint-Laurent qui a plus d'eau qui fait que dans tout ce bassin-là il y a plus d'atrazine qui se ramasse dans l'eau parce qu'au niveau du débit d'un fleuve pour arriver à multiplier par trois la concentration c'est énormément de pesticides ensuite ici vous avez différentes variations des critères pour la qualité de l'eau potable bon les critères applicables en Amérique du Nord sont autour de 3000 à 5000 on est dans une zone qui varie de 75 à 250 par contre si on était en Europe la limite est à 100 et donc on serait au-dessus de la limite le tiers de l'année mais comme nous on n'est pas en Europe il n'y a pas de problème et ce qui nous ramène bon si on peut nous débattre sur comment on applique le principe de précaution comment on juge et il y a une différence qui est assez notable entre l'Europe qui tend à utiliser un peu plus du principe de précaution ou dans le doute on va préférer avoir une réglementation qui est plus sévère que nécessaire alors qu'inversement en Amérique du Nord on va se faire poursuivre par les producteurs de ces produits-là et donc la seule façon de réglementer c'est d'avoir une preuve de tout doute vraiment le contraire que c'est vraiment toxique et dangereux et donc un petit flash ici j'avais mis la ligne de ce qui arrive à 100 pour vous montrer quand il se prend au-dessus des normes je vais accélérer un petit peu bon on a fait quelques tests pour extraire des produits de nourriture et donc on va départiser la portion de notre exposition aux pesticides qui pourraient venir de l'eau potable de ce qui pourrait être des résidus dans la nourriture et bon rapidement mais on a comparé les produits issus de l'agriculture conventionnelle et ce qui serait issu d'une agriculture plus biologique et là il y avait bon tomate pomme raisin patate je pense et donc on voit qu'il y a clairement moins heureusement il y a moins d'échantillons positifs dans ce qui est bio et quand il y en a les concentrations sont plus basses on avait mis une certaine emphase sur les néonicotinoïdes et on voit que dans tous les cas on a à peu près le tiers ou le quart des concentrations dans ce qui est mesurées dans les échantillons que nous on a mesurées il y avait de mémoire un petit peu moins qu'une centaine il n'y a rien qui était au-dessus des normes il y a d'autres travaux du ministère de l'agriculture au Québec qui avait démontré qu'il y avait parfois certains produits au-dessus des normes nous il n'y avait rien mais il y a clairement la différence entre ce qui est biologique et ce qui est conventionnel ensuite brièvement je vais parler du projet ATTRAP ça a été mentionné brièvement par parpiture en introduction donc c'est un projet pour essayer de mieux comprendre l'impact des aigles de bleu vert je fais ça en collaboration avec les collègues au niveau de la biologie et de la génomique Jesse Shapiro au niveau de l'ingénierie et du traitement d'eau Sarah Donner au niveau des impacts socio-économiques et de la gestion de ça c'est Jérôme Duprat et pour gérer tout le projet c'est Dana-Simon ça ne fonctionnerait pas si je n'avais pas Dana pour m'aider donc il y a beaucoup de partenaires de partout dans le monde en fait projet de 4 ans 12 millions de dollars on pense que c'est un des plus gros projets sur les aigles de bleu vert l'objectif ici c'est une photo du lac Érier et donc vous voyez là-dessus qu'il y a une zone peut-être le quart du lac qui est affecté par un bloom d'aigle bleu vert ça c'était en 2011 on pensait que c'était un des pires épisodes et ici vous avez le même lac en 2015 où là on a à peu près la moitié du lac qui est affecté par un bloom d'aigle bleu vert donc c'est clairement un projet de c'est un problème de grande envergure qui a un impact à très grande échelle et données qui nous ont un petit peu mis la puce à l'oreille donc ici vous avez une prise d'eau donc ça c'est vraiment le point extérieur d'une prise d'eau potable pour faire une usine de traitement d'eau potable et ici vous avez un bassin à l'intérieur d'une usine de traitement d'eau potable donc ce bassin-là devient un petit peu un incubateur de cyanotoxines ici vous avez les concentrations mesurées de cyanotoxines dans la source d'eau dans l'eau du robinet puis selon les critères et donc on va changer de diapo que ce soit un petit peu plus clair et donc bon c'était très élevé dans la rivière on était à 2.5 dans l'eau du robinet le critère applicable pour le Canada est à 1.5 le critère de l'Organisation mondiale est à 1 et le critère plus récent qui n'existait pas à l'époque où ces données-là ont été recueillies c'était à 0.3 aux États-Unis pour protéger les enfants donc on voit bien que dans ce cas-là l'eau du robinet qu'on a mesurée lors de ce bloom-là était pas potable ou pas considérée potable peu importe selon quel critère on utilisait donc ça a été un peu le branle-bas de combat pour nous parce que ça c'était un projet de recherche d'un étudiant qui a fait des analyses puis qui a amené ses échantillons au labo nous on fait nos analyses une semaine plus tard on a mis les résultats et là ça a été d'appeler le maire de la ville puis ça a été d'appeler le ministère et d'appeler tous ces gens-là je sais pas ce que les gens buvaient je sais pas ce qu'ils boivent aujourd'hui mais la semaine passée il fallait pas qu'ils boivent l'eau et donc c'est clair que ça nous a donné des munitions pour essayer de financer le gros projet donc le projet vraiment là c'est d'essayer d'optimiser les stratégies de traitement d'eau potable parce qu'en ce moment quand il y a un bloom d'al les opérateurs ils augmentent mais ils savent pas exactement comment optimiser leur traitement est-ce qu'ils devraient mettre de charbon plus de chlore moins de chlore est-ce qu'il devrait y aller en séquence combien il devrait faire on veut avoir des diagnostics précoces pour savoir quand est-ce qu'il va y avoir un bloom quand est-ce que le bloom va être toxique quand est-ce qu'il y a un bloom qui est pas toxique parce que des fois les blooms ils sont pas toxiques et donc c'est très différent si c'est juste désagréable parce que l'eau est verte mais qu'il n'y a rien de toxique ou c'est quand même dangereux si effectivement est-ce que c'est toxique et ensuite on veut avoir un traitement précoce et on va essayer aussi d'être plus dans un mode de partage de coûts utiliser des instruments économiques pour essayer de prévenir et de pas juste corriger le problème une fois que ça arrive dans l'eau potable mais de changer et dans ce cas-ci il faut focaliser sur l'agriculture le principal coupable de ces problèmes-là c'est la pollution par le phosphore et l'azote par le milieu agricole qui cause l'éthrophisation et qui favorise le développement des fleurs d'eau et des algues et donc ensuite brièvement à travers tout ça on a aussi démarré un projet Adopte un lac où les citoyens peuvent se proposer pour échantillonner des lacs donc ça nous aide c'est une campagne de soutien ou de science citoyenne et donc vous avez le site ici s'il y a un lac qui vous tient particulièrement à cœur et encore plus s'il y a des blumes d'algues vert qui arrivent de façon épisodique mais même s'il n'en a pas si vous êtes inquiet vous pouvez vous inscrire ça nous aide beaucoup parce que pour nous de se promener à travers le pays pour échantillonner c'est très difficile alors que si on vous envoie une boîte vous ramassez une échantillon vous nous l'envoyez ça nous permet de réduire énormément nos coûts et ça nous donne plus d'informations et quand on a fait l'exercice on a pu identifier qu'il y avait effectivement un cas potentiellement problématique au lac Mephrémagome au lac peut-être trop loin de Montréal où il y a des nouvelles toxines avec une toxicité peu connue ou méconnue mais des concentrations qui sont très très élevées et donc si elles s'avèrent effectivement même s'ils sont de toxicité modérée ces données-là sont quand même pas mal élevées et oui Lou c'est un projet qui continue ça c'est les données de 2018 on a fait on a pris des échantillons en 2019 et bon on espère le faire en 2020 mais là je vous avoue que ça reste à déterminer comment on va fonctionner au laboratoire cet été pour le moment l'université est vraiment au strict minimum mais oui en espérant qu'arriver la fin de l'été les Bloomberg arrivent souvent à la fin de l'été et donc oui on prévoit pouvoir faire ça il faudra voir dans quelle mesure s'il y en a qui sont à l'étranger on ne peut pas importer des échantillons et de faire c'est probablement des coûts supplémentaires pour le transport mais c'est pas impossible donc pour tenter de conclure il y a les polluants de demain et si on veut réfléchir à une façon de faire une agriculture plus verte et plus circulaire il va falloir qu'on valorise mieux nos biosolides il va clairement falloir élargir le spectre des contaminants agricoles qu'on veut vérifier dans nos coûts d'épuration on focalise pour les réglementations en place on focalise un petit peu trop sur pas trop mais exclusivement sur les métaux en faisant peu de cas des autres sortes de contaminants incluant tous les contaminants émergents antibiotiques qui peuvent contribuer à la résistance aux antibiotiques ou les hormones de perturbation ou les perforés ou les microplastiques tout ça peut se retrouver dans les bouts d'épuration et on doit donc être vigilant si on veut mettre ça dans nos champs qu'on ne produise pas nos champs et qu'on ne s'empoisonne pas à travers la production de nourriture il y a beaucoup de nouveaux matériaux qui sont utilisés pour la capture et le stockage d'énergie donc il faudra être vigilant que ces matériaux-là vont nous apporter en termes des toxicités qui vont être en fin de vie qui vont se ramasser dans nos sites d'enfouissement etc. Les liquides ioniques quand ils vont arriver dans l'environnement vont être particulièrement difficiles de par leurs propriétés à traiter ou à gérer et on connaît peu de choses sur leur toxicité les perfluorées qui n'ont pas une toxicité sévère initiale très claire mais qui ont clairement une capacité de de peu se transformer d'être très persistants les cyanotoxines je vais vous donner quelques exemples et bon on explore là il y a juste dans la famille des microcystines je pense qu'on est rendu à 300 cyanotoxines qui ont été mesurées et bon les nouveaux pesticides il y a continuément des nouveaux pesticides et chaque fois qu'on commence à en restreindre il y en a de plus en plus et bon pour les conclusions on peut certainement détecter des contaminants émergents dans l'environnement mais c'est difficile de démontrer la présence ou l'absence de risque il faut vraiment combiner le côté d'analyse avec le côté qui est l'écotoxyptique pour mesurer l'impact pour voir ce qu'il y a dans la littérature pour faire des nouvelles expériences et les points qui sont particulièrement sensibles selon moi ou qui ont un peu plus d'enjeux c'est vraiment la capacité à contribuer à la résistance aux antibiotiques le potentiel d'agir comme perturbateur en opinion le potentiel pro-inflammatoire et cancérigène de plusieurs de ces produits-là et il faut nuancer dans plusieurs cas les vecteurs d'exposition que ce soit pour l'humain ou les animaux ou l'environnement il y a des portions qui arrivent dans l'eau dans l'air dans la nourriture et dans certains cas il peut y avoir un vecteur qui est de loin supérieur en termes de vecteur d'exposition et donc il faut bien utiliser nos ressources pour aller là où ça compte le plus la plupart des études d'éco-tox ou de toxicité humaine sont sur des tests soit in vitro soit avec des expositions très courtes très concentrées la réalité c'est qu'on est exposé de façon chronique à des faibles concentrations et l'impact de ça est difficile à extrapoler et ensuite il y a la santé des sols tout ça agit sur la santé des sols ça sert à l'humain et on va bien c'est c'est le rôle de période que ça on peut presque tout arrêter mais il faut continuer d'aller à l'épicerie puis il faut qu'il y ait un qui amène des pés d'enrées à l'épicerie si on veut manger et bien je poursuis je vais essayer s'il y a des questions ne gênez-vous pas j'en ai vu une je souligne mon courriel il y a plus la majorité des éléments que j'ai présentés là ont été publiés dans les articles scientifiques donc si il y a quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement je pourrais je suis le seul qui a un micophone donc je peux suivre et vous donner des articles et bien je souligne les commanditaires qui mènent à financer et donc je vais prendre quelques questions je n'ai pas si vous pouvez les mettre moi j'ai une question qui n'est plus là mais je me souviens c'était une question sur si les virus sont considérés comme un contaminant émergent et en plus en général les pathogènes est-ce qu'on regarde ça aussi on est vraiment limité à contaminants comme pour les chimiques puis les autres questions vous avez à gauche là tout sur le chat box bien la définition oui je l'ai vu passer mais bon c'est pas s'habitué parce que je lis les questions je viens distrait puis je perds mon fil mais j'ai hésité à ajouter une diapo au tout début ce ne serait pas tant un contaminant émergent que dans les contaminants donc il y a des différentes formes de contamination et il y a de la contamination qui pourrait être sonore donc s'il y a trop de bruit il peut y avoir de la contamination visuelle trop de lumière il peut y avoir la chaleur dans certains cas il peut y avoir des activités qui vont trop chauffer l'eau et qui vont venir au poisson et donc il y a des pathogènes il y a clairement une question de pathogènes et dans ce cas-ci l'analogie avec le coronavirus c'est quand même intéressant où on a l'analogie serait que bon le virus de la grippe ne nous inquiète pas c'est quelque chose qu'on pensait bien maîtriser et là il y a des éléments d'information nouvelle il y a une évolution récente particulière qui fait que ça devient clairement une forme de problématique émergente et donc oui on peut considérer qu'il y a plusieurs formes de contaminants c'est clairement pas un contaminant chimique dans le temps c'est juste un pathogène donc dans les questions j'ai vu passer aussi la question des filtres donc un pichet filtrant ou un système simple de filtration maison à moins d'avoir quelque chose de très sophistiqué en osmose inversée qui va vous coûter 5000$ si vous avez un pichet ça va être efficace pour enlever le plomb si vous l'utilisez selon les recommandations que vous changez la cartouche ce que vous faites ce que vous êtes posé faire mais l'efficacité de ça pour enlever des résidus d'hormones de médicaments de pesticides n'est pas du tout démontré et nous les tests qu'on a fait ça ne fonctionnait pas donc à priori si vous êtes vraiment inquiet pour des résidus de cette nature là le pichet filtrant n'est pas la solution c'est une bonne solution si vous êtes inquiet pour le plomb ça va bien traiter le code un des trucs qu'on utilise je n'ai pas mis ces diapos là mais on utilise la caféine la caféine est un traceur de il ressemble à un médicament donc c'est un stimulant et dans certains cas c'est utilisé comme stimulant pour garder réveillé ou pour être à des réponses quelconques donc on a utilisé la caféine parce qu'on sait que si on mesure la caféine dans une eau dans un environnement ça reflète une contamination sanitaire d'eau usée quelque part il y a quelqu'un qui a pris du café et il n'y a pas beaucoup de maisons ou de demeures où on peut avoir 3 ou 4 personnes et il n'y a pas personne sur 3 ou 4 qui prend du thé du café du coke ou du chocolat on trouve des fois quelques personnes qui n'aiment pas le café et donc ça devient vraiment une molécule qui est par rapport à d'autres médicaments qui est très très consommée et qui nous donne une indication qu'il y a une pollution et qui vient d'une sanitaire parce que dans ce cas-ci si on mesure un colis on pourrait voir qu'il y a du colis puis ça vient peut-être des fesses sanitaires mais ça pourrait venir des oiseaux ça pourrait venir des animaux la caféine ça ne vient pas des ratons laveurs et des pigeons la caféine ça vient vraiment des gens qu'est-ce qu'on a d'autres qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ce qui se fait en ce moment je sais que le ministère de l'environnement est en train d'évaluer avoir dans la première étape un meilleur bilan des niveaux de pollution qu'il y a dans nos stations d'épuration ils veulent voir voir c'est quoi les bonnes stations celles qui sont performantes celles qui sont moins performantes et donc s'ils arrivent à mieux comprendre ces stations-là mon écran a changé ça va aider je pense qu'il y a toujours 78 personnes qui veulent ça vous m'explique donc oui l'effort qui est fait c'est de mieux caractériser la situation je te remercie beaucoup puis je vais seulement dire aux gens qui sont encore là est-ce que ce serait un bon temps pour conclure vous pouvez envoyer un courriel à Sébastien Sauvé vous avez son adresse courriel puis la vidéo si vous avez d'autres questions ça va me faire plaisir notre YouTube channel puis Maxine qui a organisé tout ça m'a promis que ça va être le cas avant la fin de la semaine puis je veux remercier tout le monde d'insister pour la journée mondiale de l'eau une présentation qui était très intéressante très large de point de vue puis merci beaucoup encore Sébastien et bonne journée bonne santé soyez prudents à bientôt